Je remercie Lucien, la direction de l'église, pour non seulement ma privilège que l'on ait un peu capable de continuer ce même de prière-là, mais aussi ma progrès à l'église, parce que moi, déjà, dès ce début du cours, nous sommes aussi nombreux. Et ma progrès à l'église, nous, nous féliciterons, parce que, comme nous le disons souvent, ce n'est pas nécessairement toutes les fois que nous connaissons très bien les choses que nous faisons, mais les bonnes choses que nous apportons. On va se rapporter du premier score de Roland, nous avons la possibilité qu'on est capable de gagner aussi des projections, mais pour des petits problèmes techniques, on aura pas la projection ce soir, à priori, ou maintenant, c'est à privilège de l'église, mais je pense qu'on va vous dire que, normalement, ça ne devrait pas être un bon problème, parce que, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir faire une vraie présentation ensemble. Ce soir, nous avons répondu à la première question, qu'est-ce que le bonheur? Hier, nous avions commencé, nous devions faire une morale générale supposer ça, et à ce qu'elle a commencé à entrer dans le vif du sujet. Et donc, comme je le dis, la question à laquelle nous avons essayé de répondre ce soir, c'est, qu'est-ce que le bonheur? Prions ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants et tout le monde, parce que tu es avec nous et tu nous permets d'être en prison devant toi. Merci, et nous te demandons de nous accompagner et de permettre que nous puissions te connaître et te comprendre toujours, et toujours, de ce que tu apportes pour nous comme bénédiction. Sois avec nous, tout en priori, Jésus. Amen. Ok, disons donc, qu'est-ce que le bonheur? C'est assez dommage que nous n'avons pas d'éconjection, parce qu'il y a eu plusieurs approches graphiques qui ont été faites, mais je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que le bonheur? Je vais descendre pour nous capables plus près, pour nous capables converser mieux. Ok, nous disons que la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est qu'est-ce que le bonheur? Moi, je fais une recherche pour nous. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, le mot bonheur était exprimé de diverses manières. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Donc, la première chose, c'est que nous avons commenté que dans la Bible, le mot bonheur est exprimé de diverses manières. Il se met de diverses manières d'une part et à plusieurs reprises. En fait, dans la Bible, bonheur, le mot bonheur est exprimé jusqu'à 60 fois dans la Bible. Mais il y a d'autres façons que la Bible, parler de bonheur, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on utilise le mot heureux? Eh bien, le mot bienheureux. Donc, on est texte à l'heure, justement, dans les béatitudes. Et le mot heureux, lui-même, il représente jusqu'à 125 fois. Il est très intéressant, en général, qu'on a appris la Bible, qu'on a appris, qu'on comprenne le concept. Pour nous, c'est qu'il y a utilité, pas qu'utilité. Donc, il y a l'importance que mon Dieu va aller en regardant, en regardant, le nombre de fois que nous allons retourner dans la Bible. Par exemple, moi, c'est très, très, très présent dans la Bible. Et, je m'invite de nous faire un échec. Par exemple, d'après nous, combien de fois dans la Bible, le mot fornication retourner? D'après nous, combien de fois qu'il y a une fornication dans la Bible? Zéofa. Zéofa. Il y a un qui est à la vidéo. Moi, je dis, c'est parce qu'il y a des mots, qui sont des concepts que nous sommes très intéressés à l'écrire. Nous, on a parlé dans l'église, nous traiter sur ce que nous sommes, alors que dans la Bible, il n'est pas même considéré comme important pour parler de ça. Sinon, on a parlé de nous qui posséder par mauvais esprit, par exemple, mauvais esprit, et peut-être pas quatre fois dans la Bible. Donc, il y a des fois, nous faire focaliser sur ce terme, parce que la Bible n'a pas autant d'importance, mais dans ce moment-là, il y a bien que nous voyons ça. Mais le mot bonheur, il retourne régulièrement dans la Bible, et c'est pour vous dire aussi que c'est quelque chose d'important. Il y a ce texte que vous connaissez très bien, c'est des réconnictions d'appeler l'ensemble, mais c'est le texte des Béatitudes, « Sermons sur la montagne ». « Sermons sur la montagne » pour éviter un discours que Jésus défait, il défait le discours que nous verrait le « Sermons sur la montagne », et Jésus fera inaugurer le travail sur la terre avec le « Sermons sur la montagne ». Et pensez que nous tous là nous canons voir, mais nous ne pouvons pas dire que c'est un président inauguré. Mandale, discours d'inauguration est très important, discours d'inauguration, il dit même qu'il s'en fait président ça, il y a un prénom, il y a un prénom, il y a un prénom. Et Jésus, il a inauguré le ministère sur la terre, il l'a inauguré avec le discours de « Sermons sur la montagne », et « Sermons sur la montagne », il y a même commencé à faire le « Béatitude ». Jésus m'a demandé tout le monde, pourquoi m'a demandé tout le monde, il m'a prometté tout le monde, qu'il y a un « Heureux ». Je vais dire pour vous rapidement, Matthieu 5, verset 1, ou verset 11, je crois, Matthieu 5, verset 1, il y a un autre texte, nous allons demander tout chercher, mais aujourd'hui on a parlé relativement vite, il y a plusieurs heures, mais je vais dire pour vous, voyez la foule, Jésus monta sur la montagne, « Sermons sur la montagne », et après qu'il se suit assis, ses disciples s'accrochèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseignait et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des yeux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les démonaires, car ils sont à la terre, heureux ceux qui ont fait espoir de la justice, car ils seront rassasiés, heureux les miséricordes, Dieu, car ils soutiendront les miséricordes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils ferment Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des yeux est à eux, heureux serez-vous, lorsqu'on vous outage, quand vous persécuterez, et qu'on tira forcément de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, vous croyez que Dieu, Jésus, a inauguré son ministère en invitant ses enfants à décider, à prendre la décision d'être heureux, éritif, mais qui ça peut nous faire, pour nous capables. Donc, la définition bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Il y a un problème, nous allons essayer de balayer, nous allons dire, mais qui ça ne le paie? Parce qu'il y a une pile, nous allons dire, le bonheur qui ça, il y a un d'amour qui ça ne le paie, le bonheur ce n'est pas une vie sans malheur ni difficulté. Bon, c'est le cas d'accord avec ça. Le bonheur n'est pas en train de dire que votre vie se passera tout simplement sans malheur ni difficulté. ce n'est pas sa bonheur là. Nous avons dit aussi que le bonheur ce n'est pas et ce n'est pas le pas du tout sans faire pour les problèmes de la vie. En fait, il y a une façon que je fais d'exprimer en général, ce n'est pas être négligent ou bien, je vais me dire, ce n'est pas un flou, d'autres. OK? Mais il y a un monde qui pense que pour eux, c'est pas intéressant, pas de faire tout de même le bonheur, pas sérieux dans la vie, etc., C'est pas ça le bonheur là. En fait, le monde qui l'église doit sentir bien, mais c'est pas ça que le bonheur d'ailleurs n'a pas gagné pour nous voir ça. Le bonheur non plus, ce n'est pas un autre fleuve tranquille, c'est pas comme si c'est la vie, la poule est douce, matin, midi, soir, lundi, jusqu'à samedi, dimanche jusqu'à samedi, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas ça non plus le bonheur d'ailleurs, le bonheur est mon caractère, l'acadité est mon caractère, l'éphémère est mon caractère qui allait et qui finit. Et c'est une bagaille que vous compreniez bien par rapport à le bonheur là. Mais maintenant, si ce n'est pas un bagaille que vous pouvez lire, mais c'est qui ça peut lire également. C'est très important. Il faut savoir que la définition de mots, de concept bonheur là, c'est une bagaille qui ne fait pas aller en pile de livres. Et il y a une pile définition qui est au bagaille, mais il y a deux que vous retenez pour nous. Première définition, c'est la définition que nous jouons dans la housse, dans le dictionnaire la housse. Et définition, ça dit que le bonheur, c'est un état de la conscience pleinement satisfait. Je m'apprenne si vous l'avez dit ensemble avec moi. Le bonheur, c'est un état de la conscience pleinement satisfait. Et deux mots qui sont importants dans la définition, ça, c'est conscience et puis pleinement. C'est très important que nous comprenons que le bonheur là selon la housse et tout, c'est un état de la conscience qui est pleinement satisfait. Et nous disons que notre définition, ça a deux mots. Et que nous songer, c'est conscience et pleinement. C'est pour ça que moi, la deuxième définition que je partage ensemble avec moi, que je partage ensemble avec eux, c'est celui que je construis. Et les définitions que je m'apprenne avec nous tous ceux maintenant, c'est le bonheur, c'est un plein bien-être en toute conscience. Il paraît plus compliqué, mais nous allons nous comprenons que nous pratiquons bien. C'est un plein bien-être en toute conscience. Non, partie de ça, nous jouons une bien-être, nous jouons une conscience. Bien-être là, nous habituons avec nous. C'est qu'il y a un pire dans nous la définition de la santé. C'est quoi la définition de la santé? La santé, c'est un... Qui ça a l'air de l'OMSI? Un état de bien-être. Un état de bien-être complet, physique, mental et social qui ne correspond pas seulement à une absence de maladie. C'est ça que l'OMSI dit que la maladie est même du pays. L'OMSI, bien-être là, il y a un retour de l'OMSI par la santé. Maintenant, on atérit la question de l'OMSI. Bien-être là, c'est ce qu'on comprenne sa bien-être là. Bien-être là, c'est 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 ça. C'est ça, c'est bien-être. En fait, pour nous ne pas clarifier pour nous... Par exemple, côté du Chida, si nous n'y a pas de faire du mal, Si nous ne nous pas de faire du mal, si nous n'y a pas de faire du mal, Si nous n'y a pas de faire du mal, ça nous a pas de faire du mal. Et nous n'y a pas de faire du mal. Et nous n'y a pas d'une capacité pour nous participer à ce programme, Pour nous n'y a pas d'une capacité de la vie ou de l'OMSI. Bien-être là, c'est un aspect difficile et ça c'est ça. Mais bien-être là, c'est l'une bonne heure. c'est l'on plan transformé en un bien-être conscient et c'est ça qui est la clé définition vous allez expliquer nous ça, ça veut dire il faut comprendre très bien pourquoi pas parce qu'en fait c'est à partir de ça, c'est la clé pour développer le bonheur est-ce qu'il y a un monde qui songez pour l'on qui marie qui songez sur le mariage est-ce qu'il y a un monde qui songez est-ce qu'il y a un monde qui songez est-ce qu'il y a un papier pour l'écrit pour le décrit pour nous le mariage qui se fait dans le mariage qui se fait à midi qui se fait à souhait est-ce qu'il y a un monde qui songez absolument est-ce qu'il y a un monde qui songez qui doit être exemple de 4 ans pour nous n'importe quel bagaille qui marquait l'on vit ou d'un monde qui doit être exemple 12 janvier est-ce qu'il y a un monde qui songez exactement qui vote le 2 janvier 2010 exactement ok vous avez exactement qui vote le 2 janvier 2010 ok est-ce qu'il y a un monde qui vote le 3 octobre 2018 ah ma 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 mi ma ma au quotidien. En fait, chaque jour, nous avons des propositions de bonheur. Mais le fait que nous ne sommes pas conscients de ne pas vivre en tant que bonheur, c'est avant nous ne pas vivre en tant que bonheur, quoi nous ne pas vivre en tant que bonheur. A partir de demain, nous allons comprendre que ça, ça avait dit, nous, vivre en tant que bonheur là. Mais en fait, si nous comprenons bien ça, c'est que le bonheur, c'est un plein bien-être en toute conscience. Ça veut dire que nous ne sommes pas bien-être, 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 mais le fait qu'on ne pas intégrer, qu'on ne pas vivre en tant que bonheur. Pendant ce moment-là, nous avons des exemples pour nous. Par exemple, vous vivez la caillou et puis vous sautez à l'avant, parce qu'on est bien difficile, bien difficile, bien compliqué, etc. Et puis, maintenant, nous avons dit bon manger, bon manger, bien propre, ouais, pas de la table la bien l'essai, etc. Et vous chit de ou bien bonvoi ou chit de ou karzé manjeu ou menjeu manjeu, et vous fini ou à l'eau, pour quoi dans le messie. Sono elles sont bien-être ? Alors maintenant, à l'avance, elles ont bien-être les peupleses ou non sont rien mis conscients ? Non, mais maintenant, La différence c'est que l'on gagne sous l'autre 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 et plus de gens le reconnaissent et je dis pas si mes fesses mouches, qui sont pas si mes fesses mouches moi, je ne fais pas quoi ? parce que pas si mes fesses sont comme ça avec les mouches et pas si mes fesses sont gros 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 leçons là où est ce que j'ai dit à tous les mouches qu'il y a quelques mots, empêchons par la vie à chaque quitté en qu'il nous faut comprendre que l'ordre est Jésus j'ai fait par la vérité à toi et c'est très important que nous comprenons j'ai bâti mes accueils à Jésus et pitié de moi tout ton petit bâti mais plais-vous je suis là, pas embêté mais là mais bâti-mé cria plus fort Jésus fils de la vie, et pitié de moi jusqu'à ce que bien sûr depuis toutes nos prières dans Père Jésus qu'il savait Jésus faire, Jésus dit relève que je suis là avec nous et il s'appelait à l'aveugle et il s'est allé avec grand courage et il t'appel Amen Amen Et puis, j'ai un seul qui vient à faire hein et là il m'a précisé pour nous il prend pas le coq sur de la veste alors il dit là il jeta son menton et sur le vent nous avec quoi sur le vent dis-je de bon il allait vers Jésus et ça nous imaginons avec la pouille on va imaginer ça on va faire du péterouille mais qui s'y est sur le vent parce qu'on est délivrés délivrés et comme on l'a encore on va pas jouer dans dossier ça c'est que le fait que Balci BGT menton c'est quelque chose de très important parce que en général on mentien menton c'est ça seulement que le gen c'est qui que ça le gen et c'est pas la règle seulement lié c'est Kaili y'a encore monton des documentaires qui a montré mon qui est de et qui est de et qui est de oué menton sa oué il y a 10,000 poches ils vont passer ça avant j'ai nulé tout le temps je ne sais pas ils vont passer la poche à dominié donc pas le seul bout de ça avant il y a c'est dans le poche qui est le coup qui va tout poche et Bartimé lui me dit il est tellement sûr que dès les fois se tuer il y avait ça je lui fais avant toi je te le et puis Bartimé pétait pour lui l'argent de Jésus mais quand il est arrivé dans Jésus jésus prenne la parole est-ce nous elle est jésus prenne la parole puis Xie Kisa kisa xie si la mère s'il n'a qu'elle comme on dit ok on essaie de comprendre on essaie de comprendre parce que la mère �'il mentir parce que la mère va respecter l'envie parce que la mère même que j'ai l'appelé le Jésus, je ne vais pas parler avec Jésus. Parce que dans le Jésus dit, «Vivre lui péter pour lui, j'étais toute sale guerre pour vivre le Jésus. » Et c'est une grande question de Jésus qui s'en fait. Evidemment, il est vrai. Il faut qu'il y ait un petit peu de question. Même si il y a un petit peu de pitié, c'est quoi le Jésus ? Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Il est évident que tout ça va être vrai, et puis j'ai vu lui même lui poser une question, «Si c'est pas que j'ai le temps qu'on nous a oublié, qu'il soit vrai faire pour nous. » Donc, il m'a fait que c'est ça, moi. En tout cas, c'est une vague bizarre, moi. Et puis, il a baptisé le Jésus. Et puis, en plus que ça, nous connaissons Jésus, je l'ai lu dans les coeurs. Même des baptisés qui s'en voulaient faire pour nous. Il a baptisé le Jésus. Mais, personne de l'aïe a été, n'est-ce pas comme on nous a oublié. Et qui disait que Jésus dit, jésus dit. « Faire ta foi, ta sauver. Aussitôt, il repouvra la vue. » Et il subit Jésus sur le jour. Eh bien, Jésus, ben, nous, piquons leçons pour guérir. Et principale loi qui guère dans la question de bonheur, dans la question de la vie, dans la question de la santé aussi, puisque nous, 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 nous sommes de santé de l'économie chrétienne, c'est que la première loi que Jésus apprend, nous-là, sont lois qui ont donné le choix. Quelle appuie la première loi du bonheur? C'est non seulement la première, mais c'est aussi la plus importante loi du bonheur. Jésus, des cartes, et lui, bâti, mais seulement par des bâti, mais lui, ça va me faire. Mais c'est bâti, mais qui vous croise. Au vide, vous regardez tout miracle Jésus-Christ, mon seul miracle, que Jésus va me dérouler sur le péril d'accord. Vous savez. C'est là que, M. Pharis, j'ai repris Jésus, je dis, M. Sarr, moi, je m'en avais de lui faire, vous avez dit ça depuis le fait. Est-ce que c'est péché par la paix, ou péché par la paix ? Jésus dit, non, c'est pas le cas, mais il y a le droit de dire, c'est le seul message, Jésus parlait de vous, qui soit en pleine ferme. Jésus parlait devant M. qui de devant piscine. Vous avez piscine, non? Piscine Bethesda. Qui s'est dit, M. ? M. M. ? Jésus, j'ai le droit de dire, on a le droit de dire, c'est le droit de dire, moi, j'ai le droit de dire. Évidemment, j'ai le droit de dire. C'est parce que, la première loi, qui est en question, la première façon, comme vous demandez, on voulait, c'est de choisir. C'est le droit. D'ailleurs, le secret, en fait, il est très clair, il m'a pris pour nous, c'est que choisir la vie, choisir le bonheur, c'est la seule façon que vous pouvez faire pour donner à Dieu l'autorisation de vous rembourser. Vous avez l'écouté hier là, il dit, maintenant vous jette de la tristesse, moi je m'en prie dans mon joie et personne ne pourra faire pour la vie cette joie, sauf nous. Donc la première loi que tu connais c'est le? La première loi que tu connais c'est le? Je crois, ça veut dire pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, il faut décider. Et donc maintenant vous dites ensemble avec moi, j'ai décidé d'être heureux, on dit ensemble, j'ai décidé d'être heureux. Moi décider pour vivre heureux, on arrive, moi décider pour vivre heureux. Donc vous connaissez, c'est la première loi, c'est le bonheur, la première loi du bonheur c'est le choix, et le choix sous bagagère. C'est très important, la vie est le choix, le bonheur est le choix, la santé est le choix. Par exemple, c'est un produit disposé par nous, mais tout le monde a choisi, il y a eu envie, quand Dieu parle à faire, mais il y a eu. D'ailleurs, nous avons des dispositifs qui sont pour un choix, l'homme a choisi, en fait ça c'est la spécialité de la psychologie, on connaît l'être, l'être qu'on a choisi, il y a plusieurs d'ailleurs qui ont motivé à choisir. D'ailleurs, il y a des choses qui sont pour les décours, en général ils ne marchent pas de façon dualiste, par dualité. Tout le monde, tout le monde sous la terre a cherché, approché de bagagère qui a fait plaisir et éloigné de la souffrance. Il y a eu ça. Donc c'est ça, les spécialistes qui ont rendu compte que l'homme a fait le choix, parce qu'il y a eu plaisir et qu'il y a éloigné de bagagère qui a fait souffrir plus. Deuxième main. Merci. 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 L'autre part ultime qui doit faire choisir d'être heureuse. C'est parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est ça pour Dieu. Je vous l'avrisse. Et c'est nous-mêmes seulement qui sommes capables d'aller vers nos vieux pour nous faire vivre une vie de bonheur. Le choix pour contre lui est qu'à faire l'objet d'une conférence. Le choix pour contre lui est qu'à faire l'objet d'une conférence. Le choix pour contre lui est qu'à faire l'objet d'une conférence. Le choix pour contre lui est qu'à faire l'objet d'une conférence. Le choix pour contre lui est qu'à faire l'objet d'une conférence. En sorte que ce soir nous devons choisir les bonnes choses et nous devons choisir en fonction de ce que Dieu veut pour nous. Et puis, dis donc, garde et écoute toutes ces choses que je t'en donne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi. Garde et fais tout ce que je t'en donne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Donc, voyez que mon Dieu dit, être heureux, pour être heureux, vous faites ce que vous pouvez faire. C'est ça que je t'en donne. Elle demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu parches humblement de votre vie. C'est ça que je t'en donne. C'est ça que je t'en donne. Faites le même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quoi prescription ça a eu? Quoi prescription ça a eu? En fait, y'a dit nous y'a... Si vous voulez être heureux, pratiquez le beau, le bon, le bien, le juste, le vrai. Qu'est-ce que vous avez dit? Là, on dit l'ensemble. Le beau, le bien, le vrai, le juste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada